Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce vendredi 6 janvier 2023 déjà. Pleine lune, on le sait vite fait pour ceux qui nous découvrent, la pleine lune c'est nous on est sur terre, il y a d'un côté le soleil et de l'autre côté la lune. Donc j'ai un tiraillement entre les parties conscientes de soleil et les parties inconscientes de ressenti lunaire, ça crée un tiraillement. On sait qu'il y a plus d'accouchement durant ces périodes-là, plus d'agacement, plus de fatigue, surtout pour ceux qui à la naissance ont dans leur propre garde du ciel des pleines lunes. On a une chance sur 4, sur 5 d'être né sous une pleine lune et puis ça nous touche plus tout simplement, ça crée de l'électricité dans l'air, ça crée une tension entre nos objectifs dans la vie, notre conscientisation des choses et puis nos ressentis, nos émotions. Très intéressant de voir les mécanismes de pleine lune, qu'est-ce que ça induit ? La pleine lune se réalise donc ce vendredi 6 janvier exactement à 23h09 en temps sidéral, alors ici en métropole on est à une heure en plus donc c'est pile. Ici à Paris on est à 51 minutes très précisément différentes donc ça fait pile à minuit donc dans cette nuit du vendredi 6 au samedi 7 janvier, pile au moment de la jonction de minuit, la pleine lune sera au maxima de sa densité dans le ciel autour de nous. Pleine lune à minuit, voilà bon, comme ça, ça arrive de temps en temps, c'est une statistique. Qu'est-ce que ça induit ? Elle se réalise maintenant de façon mécanique dans le signe du Capricorne pour le Soleil, bien sûr c'est l'époque de l'année où le Soleil est en Capricorne, et en face la lune sera donc opposée au Capricorne, c'est-à-dire en Cancer. Donc j'ai dans l'axe 16 degrés du Capricorne pour le Soleil, plein milieu du deuxième décan, un degré près, et pareil pour la lune, deuxième décan du Cancer, plein milieu du deuxième décan, j'ai cette opposition. Alors on va regarder tout de suite ceux qui vont être plus réceptifs en matière de perméabilité émotionnelle, fatigue, ceux qui vont me passer une nuit plus agitée dirons-nous, il y a de fortes chances. Ce sont tous ceux qui sont concernés, donc mes Capricorne, mes Cancer et les deux carrés, carré c'est la moitié d'une opposition, c'est 80 degrés, donc qui est à 80 degrés des deux côtés, mes béliers et mes balances. Vous quatre, cette nuit de vendredi à samedi, essayez de vous coucher tôt, essayez de ne pas vous agacer, essayez dans la journée de ne pas polariser, accentuer, mettre les choses trop au carré, et avoir des rapports un peu tendus à qui que ce soit, de manière à me gérer, me laisser passer ça, on verra ça le lendemain, on verra ça lundi, ça ne sert à rien de précipiter, les agacements, on les maîtrise pour les réduire. Voilà, c'est dit. Maintenant, il y a ceux qui sont dans ce qu'on appelle des angles heureux, parce que la pleine lune est une sorte d'apport d'énergie, certes excessive, mais en même temps, lorsque vous êtes dans le bon angle, c'est comme lorsqu'on fait de la voile, si vous prenez le vent sous un certain angle, vous allez beaucoup plus vite que si vous le prenez en pleine poire ou sur le côté, voilà, donc il y a, je ne vais pas vous refaire un cours de navigation, mais trois quarts arrière, c'est bon, voilà, le prêt serré, c'est super, vent de travers, bon, il faut bien maîtriser son truc, mais il y a des angles où c'est meilleur. Alors, pour qui est-ce que la pleine lune n'a pas, pour qui la pleine lune n'a pas d'influence en soi vraiment négative si vous n'êtes pas concerné par ces mécanismes-là au moment de la naissance ? Ceux qui sont les privilégiés, qui parviennent à me gérer ces énergies-là de façon optimisée, qui sont-ils ? Si elle est dans l'axe capricorne, cancer, capricorne-soleil, cancer pour la lune, tous ceux qui sont à 60 et à 120 degrés, donc des deux côtés, sont les bénéficiaires de l'influence de façon positive, c'est-à-dire que je voudrais qu'on retienne. Donc, regardons qui va en bénéficier de façon positive ? Mes taureaux, bien évidemment, mes poissons, mes vierges et mes scorpions. Vous quatre, normalement, êtes dans des angles où la pleine lune est un apport, pour le coup, pour cette fois-ci, parce que les angles formés avec vous sont bons, tout simplement. En ce qui concerne les signes dont je n'ai pas parlé, vous n'êtes pas directement concernés, parce que ce qu'on appelle, je ne vais pas vous embêter avec des trucs techniques, j'ai des formations qui sont prévues pour ça, mais ceux qui sont en semi-carré, en quinconce, en sesti-carré, tout ça, pas d'incidence pour vous. Donc, tous ceux qui sont à 30 degrés en amont en aval, donc mes sagittaires, mes versos, vous oubliez, ceux qui, en lion et puis en gémeaux, ne sont pas concernés par la pleine lune, sauf, encore une fois, si dans votre quinte du ciel, vous avez des positions dans ces deux axes qui sont le cancer et le capricorne. Là, effectivement, vous risquez un petit peu toucher pour les secteurs conservés. Point. Voilà. Ça, c'est pour le mécanisme de la pleine lune, donc je vous le refais, c'est ce vendredi 6 janvier, dans la nuit du 6 au 7, pile à minuit. Comme ça, c'est un bon mémotechnique. C'est dit. J'ai plein d'autres choses autour, parce qu'il y a tous ceux dont je n'ai pas parlé et qui ne sont pas concernés directement par la pleine lune, mais qui bénéficient en parallèle, en toile de fond, de planètes dont l'influence est nettement plus influente. Pourquoi influente ? Parce que les aspects sont plus longs. Qui dit durabilité dans une position planétaire, dit durée d'un passage, durée d'un transit, plus l'influence va être marquée, importante, parce qu'elle va se poursuivre, perdurer, bien au-delà d'une séquence très courte. Donc, il y a en parallèle, Mercure, qui est dans la zone, c'est vrai, il n'est pas loin. Mercure, toute la semaine, là, il est en capricorne, encore une fois. Il est en rétrograde, sans faire des gorges chaudes sur les mouvements rétrogrades. Mercure, la communication, optimise la communication pour mes capricornes, pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes scorpions, pour mes poissons, toujours les mêmes, vous allez me dire. Et, bien évidemment, en capricorne, il est un petit peu rugueux, parfois, mais le bon côté, c'est que pour clarifier, les qualités d'analyse sont plus fines, l'esprit de synthèse est meilleur, la lucidité est optimale, même si, parfois, il faut essayer d'arrondir la façon dont on dit les choses. En tout cas, la clarté d'esprit est bien meilleure avec Mercure en capricorne, ce signe ô combien concret, pratique et pragmatique, a l'art l'avantage de placer des mots justes sur des situations simples. C'est un vrai talent, rien n'est plus complexe que la simplicité, Mercure en capricorne incarne ça, donc vous avez vu pour qui il est heureux. J'ai Vénus, qui, cette fois-ci, est bien rentrée dans le signe du Verseau, donc apporte du charme, de la délicatesse, de la douceur, du savoir-faire relationnel et humain, de la gentillesse pour mes Verseaux. Profitez-en, Vénus est chez vous, c'est vraiment des périodes dans lesquelles on a plus de charisme, de fluidité relationnelle, de délicatesse, de rondeur, de souplesse. Excellent pour mes Verseaux, excellent pour mes balances, excellent pour mes Gémeaux, bon, très bon également pour mes Béliers et mes Sagittaires. Vous cinq, là, Vénus vous veut du bien encore pendant un bout de temps, profitez-en. J'ai Mars, l'action, un peu redondant, en Gémeaux, donc la pêche pour mes Gémeaux, excellent au niveau de l'énergie pour mes balances, également pour mes Verseaux, ça fait deux, Vénus et Mars qui veulent du bien en même temps, c'est toujours très bon, parce qu'on marie les élans affectifs et la capacité à retrousser les morges pour faire avancer les choses. Les deux sont bons, mais Signe des, en ce moment, vous êtes gâtés, 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 profitez-en. Et puis, Mars veut également du bien à mes Lyons. Mars, quand il est en Gémeaux, il a 60 degrés avant vous, donc il est très très bon dans ses rapports de ce qu'on appelle de sextile. Également pour mes Béliers, Mars, belle énergie pour vous, mes Béliers, en ce moment, sur tous mes Béliers, et je rebondis là-dessus, vous avez toujours la chance, pour ceux qui ne regardent pas toutes les vidéos qu'on fait ensemble, vous avez la chance d'avoir Jupiter, la planète, la planète de la chance, qui veut du bien, un bien, un bien fou, fou, fou à mes signes de feu. Jupiter, la planète de l'optimisme, de la chaleur, de l'expansion, de la confiance en soi, de la générosité, c'est ça Jupiter. Pourquoi j'aime autant Jupiter et pourquoi j'aime autant les Sagittaires ? C'est parce que Jupiter est votre planète maîtresse, Jupiter très belle apport, donc excellent pour mes Béliers, pour mes Lyons, pour mes Sagittaires, pour mes Verseaux, pour mes Gémeaux, Jupiter vous soutient d'une façon optimale jusqu'au 16 mai, ne me laissez pas passer des périodes comme ça sans donner le meilleur de vous-même, et voir le bon côté, allez, prenez de l'expansion, soyez dans les clous, Jupiter c'est les lois aussi, vous ne pouvez jamais l'oublier, dans les clous, on positive, on bosse, et on crée les ouvertures et les opportunités qu'on nourrit, qu'on alimente, qu'on encourage. Profitez-en avec Jupiter, tous ceux qui êtes concernés par l'influence de Jupiter, tous ceux qui ont des planètes en Bélier, en Lyon, en Sagittaire, en Verseaux et en Gémeaux, essayez d'amorcer avec cette période jupitérienne, ce que j'appelle la mise en place de spirales vertueuses sur le plan relationnel. Qu'est-ce que c'est derrière la tête quand je vous raconte, de mettre en place des spirales vertueuses sur le plan relationnel ? Jupiter a un apport de chaleur, d'optimisme. Gardons que ces deux notions-là pour l'instant. Chaleur et optimisme, ça veut dire qu'on pousse à voir la vie du bon côté, ça donne l'énergie, ça produit l'énergie, pour déjà prendre confiance en soi, pour déjà ensuite prendre des initiatives, et surtout créer l'impulsion vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous, en les encourageant, en mettant en lumière tout ce qui nous entoure, qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on côtoie, en mettant en lumière de façon énoncée tout ce qu'ils font de bien, tout ce qu'ils font de positif, tout ce qu'ils font de constructif, sans polariser sur ce qui coince, sur ce qui ne va pas, sur ce qui fonctionne mal. Parce que plus on va attirer l'attention sur ce qui fonctionne mal, plus on va cristalliser le débat, la communication et la qualité de l'échange sur les zones qui sont les zones de friction. Or, profitons de l'influence jupitérienne pour justement s'éloigner de tout ce qui ne fonctionne pas, et pousser, pousser à mettre en lumière ce qui fonctionne. Et comme ça, on avancera beaucoup plus vite, c'est une statistique, fiez-vous à moi pour ce genre de truc, si on met en lumière ce qui fonctionne, ça encourage davantage ceux qui sont autour de nous. Un jour je vous raconterai l'histoire de l'enseignant qui encourageait, celui qui ne encourageait pas, tout de suite ça va vous sauter aux yeux. Bon, c'est peut-être pas d'actualité. Oh, bien que je vous la raconte, allez, comme ça c'est l'occasion. Imaginons, imaginons que vous et moi, vous et moi, soyons, soyons, allez, au collège, on a 12 ans, on est au collège, on est au collège, on a 12 ans, qu'est-ce qui se passe ? Et puis on a un enseignant, c'est un vieux prof de français, je pense qu'on a tous su, un vieux prof de français d'une culture générale énorme, mais qui arrive en fin de carrière, vieux prof qui arrive en fin de carrière, donc il est un peu fatigué, il en a vu, ça fait 40 ans qu'il a vu des élèves, il en a un peu marre, donc parfois il repart sur les mêmes histoires sans se rendre compte, il nous repart sur des trucs, ça prend une heure pour nous expliquer. Donc, vous et moi sommes copains, on est ensemble, dans la même classe, on est assis l'un côté de l'autre, et puis le vieux prof, il raconte son histoire, il raconte son histoire, voilà, l'esprit est plus rapide quand on est très jeune, on commence à papoter, et en commençant à papoter, il y a un moment où il nous rend compte, le vieux prof, et puis il nous tombe dessus, et puis ça l'agace, alors il nous dit, bon, les deux, là, vous et moi, les deux, là, vu l'attention soutenue que vous prêtez à mes cours, pour vous remercier de toute cette attention soutenue, pour la semaine prochaine, vous allez me pondre 4 pages sur les papillons au Cambodge, par exemple. Le truc, quand ça nous arrive à 12 ans, on se dit, mais qu'est-ce qu'on vient de se prendre ? Bref, la semaine se passe, et on lui rend un devoir, vite fait, allez, ça vaut 10 sur 20, la semaine d'après, quand on lui rend, suite à la punition qu'on vient d'avoir, on lui rend le devoir, avec les 4 pages sur les papillons au Cambodge. Il lit son truc, et il nous dit, vous deux, je vous ai mis 8, mais vous allez vous taire, maintenant, je ne veux plus vous entendre, qu'est-ce qu'on va faire de vous, c'est blablabla, taisez-vous ! Là-dessus, un jeune professeur est derrière, il apprend, il est en formation, il regarde ce qui se passe dans le cours, il ne dit rien. Il récupère la copie, il lit discrètement la copie, puis à la fin du cours, discrètement, discrètement, il vient nous voir, et il nous dit, les jeunes, là, il fallait y penser, au changement de couleur en fonction des saisons, toutes ces petites subtilités que vous avez trouvées concernant ces papillons, moi, je vous aurais mis 12, quelle créativité, vous avez mis de la bonne volonté, bravo, super, continuez comme ça, les petits jeunes ! Allez, on pose tout, bilan de l'histoire. Pour qui on aura envie de se donner de la peine ? Est-ce qu'on aura envie de se donner de la peine pour le vieux professeur qui vient de nous tomber dessus en nous mettant une note pas terrible, en nous engueulant, il n'y a pas d'autre mot ? Ou à l'inverse, est-ce qu'on va se retrousser les manches, avoir envie de bien faire, pour avoir cette relation complètement encourageante avec ce jeune prof qui vient de nous stimuler en nous envoyant des bonnes énergies encourageantes et stimulantes ? La bonne blague. Mais évidemment qu'on va se donner de la peine pour le deuxième. Sur cette logique d'esprit, sur cette tournure d'esprit, j'ai appris, et on est dans la même dynamique, d'encourager tout ce qui est autour de nous dans leur bonne volonté de bien faire, dans leur envie de faire un effort, en les motivant, en mettant l'accent sur ce qui fonctionne. Et l'influence de Jupiterienne est la première, la tête de liste, de ces influences-là. Parce qu'elles poussent à voir le bon côté. Et vous savez à quel point voir le bon côté, ça aide. Voilà, je voulais vous raconter cette anecdote, elle est un petit peu longue, j'en suis navré. J'espère pas vous avoir cassé les pieds avec ce truc, mais je suis très très sensible à voir le bon côté des choses, vous le savez bien. Pleine Lune, pleine Lune, pas bien grave cette pleine Lune. Elle réactive juste l'axe Capricorne-Cancer, pour certains, à la fois les ambitions sociales qui sont l'apanage du Capricorne, la rigueur, la responsabilité, et les valeurs affectives incarnées par la Lune, qui en Cancer a une dimension de réceptivité toute particulière. Donc s'il y a des enjeux, des cadrages à faire pour certains concernant les objectifs qu'on va se fixer sur le plan social, et la part de temps qu'on doit préserver à la vie privée, à l'attention, l'écoute qu'on porte à ceux qu'on aime, on sait bien ce qui nous rend le plus heureux, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Voilà, c'était ma pleine Lune, notre pleine Lune, du vendredi 6 janvier, le soir, dans la nuit, après-demainuit, et puis je vous prépare plein d'autres vidéos. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, et puis on se dit à très vite parce que je vous prépare plein de vidéos. Merci.